Voici une recette qui incite au voyage. Partons pour la Louisiane avec cette spécialité à base de riz. Et surtout, ne la comparez pas à la païla, car ce n'est pas du tout pareil. C'est une recette ultra simple, rapide et pour 4 grands gourmands. En 30 minutes, vous avez votre jambalaya. On passe à la recette et on commence par préparer les légumes. On vide le poivron, puis on le coupe en dés. Coupez l'oignon en deux et mincez chaque partie. C'est parti. Émincez une branche de céleri. Émincez ensuite les 6 boules. Ou bien des oignons nouveaux. C'est parti. Râpez les cousses d'ail avec une microplane ou tout simplement avec une râpe. Dans une grande poêle, faites chauffer d'huile d'olive. Ajoutez ensuite l'oignon, le poivron vert, l'ail, le céleri et les cébêtes émincées. Faites revenir le doux à feu moyen pendant environ 5 minutes. Ajoutez les filets de poulet que vous avez découpés en gros dés. Le chorizo en entier, ou bien vous choisissez de la saucisse fumée, faites-les dorer des deux faces. Musique. 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 Une fois que les viandes sont bien dorées, incorporez le riz ainsi que le thym. Le mélange cajam, le sel et le poivre. Mélangez bien et laissez cuire 2 minutes. Ajoutez la pub de tomate et le bouillon jusqu'à couvrir tous les ingrédients. Portez le mélange à ébullition, puis réduisez le feu et laissez mijoter à couvert pendant environ 20 à 25 minutes. Décortiquez les crevettes crues et ajoutez-les au plat 10 minutes avant la fin de cuisson. Saupoudrez l'ensemble de persil haché. Une fois que le riz est cuit et que les crevettes sont roses, retirez la poêle du feu et laissez reposer quelques instants avant de se servir. Et maintenant je vous souhaite un très bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...